La situation à Raza, 62 jours après, pas de nourriture, pas de médicaments, 62 centres de santé et hôpitaux sont hors service. Des maladies commencent à se propager vu le nombre constamment croissant de réfugiés au centre de Raza où nous vivons depuis des années. À Nusayrat, dans ce camp de réfugiés, les Razaouis s'entassent dans trois écoles mitoyennes de l'Unroa. Dans chacune d'elles, 7000 personnes y vivent. L'espace ne peut contenir en temps normal que 500 individus, alors que dire de 7000 réfugiés ? Une méthode propre, sanguinaire et criminelle. Il y a eu l'arrestation des réfugiés Razaouis venus vers le sud lorsqu'ils traversaient le quartier Salahaddin, arrêtés par des chars de l'armée sioniste. Toutes les personnes arrêtées ont été sommées de se déshabiller, menottées sauvagement, leurs poignées fortement blessées. Elles ont été rouées de coups. Certains ont succombé à cette sauvagerie. Elles ont été prises en photo, lesquelles ont été envoyées au renseignement israélien. Leur nombre approximatif, c'est quelque 3000 arrêtés à l'intérieur. Il s'est déçu, il s'est déçu, il s'est déçu. Sous-titrage ST' 501